Salut à tous, Mister H pour Watch The Match en compagnie de Lucas Florent. Bonjour, Basile Andres. Bonsoir à tous. Et Arno Ali. Bonsoir. C'est le premier draft avec Miro Donbysige sur Watch The Match. On prend toujours la rare. Dans le doute, on prend toujours la rare. On ne connait pas le format, c'est la rare. Alors, il y a la top tier assemblée qui est vraiment la carte sale. On peut parler un petit peu des autres cartes. Flash Hinter Heap. Flash Hinter Heap, c'est une très bonne carte dans Poison, mais j'aime plus trop partir Poison avec cette nouvelle extension. Ou alors, c'est vraiment pas le genre de carte qui va me faire partir Poison. Il faut au moins une rare ou un truc extrêmement lourd. Ça, c'est une bonne carte. Ça aurait été ultime dans Poison Agro, comme il y avait un triple MBS, mais un triple SOM plutôt. On a ce boost qui est un bon petit boost pour Poise. Quand on nivelait 7-7 pour 5, c'est ce qu'il fait. Là-dedans, Fly est un peu fatigué de Poison, mais qui est pas mal quand même. Versaillard qui a une bonne carte. Ouais, correct dans les mauvaises archétypes en fait. Les decks blancs à gros sont toujours pas terribles. La reddition de Divine Offering, une bonne bet verte, mais dans le doute, c'est la top tier. Le blanc a l'air complètement nul, non ? Le blanc n'a aucune carte jouable. Ça, c'est pas mal. En commune, c'est la seule carte jouable avec Divine Offering. Le chef nous propose. Il y a un Phyrexian Jugger. C'est plutôt ce genre de carte que je vais bien aimer pour partir sur Poison. C'est plutôt sale. Pourquoi pas ? C'est peut-être pas très ambitieux de piquer ça tout de suite. Burn the Impure, c'est quand même un très bon removal. Ouais, je dis juste, c'est sale. Le Blast Burn the Impure. Et... C'est vraiment... Moi, je pense que je prendrais plutôt le Blast tout de suite. Ouais, je vais peut-être un petit bleu rouge contrôle. C'est vraiment le genre de carte que tu vas avoir. Après, c'est l'archétype, après avoir vu le GP et le Pro Tour, c'est un archétype récurrent bleu-rouge en ce moment en draft. Déjà en SOM, c'était un archétype récurrent parce que les meilleurs spells pour aller avec les jeux contrôle bleu et c'était rouge, c'était Galvanic Blast, Shatter, et quand on comptait sur les zones Co, Arc Trail, Scrap Melter, tout ça, c'était super solide. Tu penses quoi de cette carapace-là ? Pas mal dans les poisons qu'on essaye d'être agro. Il y a toujours parfois des situations de Pâques où on va avoir quand même un début de poison agro malgré l'édition. Et donc, on pourra continuer avec les Pâques-Cardes et ça, c'est vraiment bien dans poison agro. Alors, à part ça, avec traîner éventuellement, mais Checking Fumes, c'est pas mal. Non, t'aimes pas ? J'aime pas du tout. Pas du tout, mais c'est bien moins bien que ça en a l'air. Le format est bien plus lent que cette carte-là. L'équipement Living Weapon de 2Fly pour 4, un peu cher à équiper, mais qui est vraiment C'est quand même très bonne carte. Ça, c'est bien dans les archétypes blancs agro-metalcraft, avec les combos avec les cartes rouges à sacrifice d'Arte. Ça, c'est du port, c'est du port souvent tout le temps. Le Sherexian Rager, encore une Nantisse. Mais ça, c'est une blight widow, c'est pas une bonne beta effect, c'est juste du port absolu dans tous les jeux. Je pense que le pic, c'est plutôt ça, d'ailleurs. Tu veux prendre ça maintenant ? Ouais, je prendrais plutôt ça, c'est bien. Oversa, clairement, mais il y a aussi, ouais, voilà, c'est ça, il y a aussi le Sherexian Rager. Il faut faire vite. Mais le truc, c'est que je ne me vois pas jouer rouge-noir, par contre, je me vois bien jouer rouge-verre ou rouge-verre et une troisième couleur. Attention, Widow alors ? Et c'est si je prends Widow, prend Widow. Parce qu'en fait, si je prends Rager, c'est-à-dire que je vais jouer vert pratiquement sûr et à son volet, je préfère d'abord avoir une Widow. D'accord. Est-ce que j'ai pas envie de jouer au genre ? Alors, on a quoi ici ? Bah, je sais pas ce que ça vaut cette sphère. Ça, c'est pas mal. Bah, pas dans le jeu maintenant, mais c'est une bonne carte. 3-2 Fly, ok, la sphère, c'est bien. Bah, il y a la sphère, parce que voilà, comme je disais avant. Ce flyer rusk, non, t'aimes pas du tout ce flyer rusk ? Bah, pas dans ce départ-là, pas dans ce setup-là. La sphère, ok. C'est possible qu'on joue une troisième couleur, c'est vraiment possible, c'est pas très compliqué, il suffit de choper des Viridian Emessari un peu tard. Et sphère, c'est pas une carte exceptionnelle, mais c'est vraiment une carte solide. Ok, donc sphère. Ça, t'as testé ça ou pas ? Ah, c'est une carte de side dans certains jeux, c'est pas... Faut être agressif, c'est... Ou alors qu'on a vu certaines cartes, c'est une Makamas comme In2Play, genre des scrapmatters, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas ouf, quoi, ça vaut certainement pas un pic avant. On testera une fois l'artcrit type Shrikorn. Ah, qui a gagné beaucoup, beaucoup. Donc, Fir, qu'est-ce qu'on nous propose cette fois-ci ? Un tral, un loup. Un tral, là, toi, tu prends le tral ? Je sais pas si je prends le tral, non, il y aurait un pack MBS de plus, j'aurais pris le tral direct. Il y a encore un loup dans ce pack, c'est horaire. Bah, il y a un loup, mais vu qu'on m'en est parti, on va pas jouer au poison, enfin, on va pas tuer au poison, a priori, la Blight Widow, ça sera juste, enfin, on va pas jouer les couleurs pour jouer au poison. Lui, il est surtout bien quand tu attaques dans le poison, quoi, quand tu défends, il est pas si bon, ça, solide. Il y a le 4x4 que correct, mais de ce niveau-là, on pourra choper plein de trucs, je pense qu'ils sont pas très, pas très loin. Je pense que je prendrais peut-être un tral. Un tral ? C'est-à-dire, tu prends le tral. Ouais, d'accord. Fou l'option, quoi. Fou l'option, fou l'option. Fou l'option, d'accord. Je sais pas encore si les tral, ils vont un peu plus tard, par contre, ça, ça, je sais que le rothwolf, on en voudra pas, et que le... Ok, d'accord, c'est le tral, ok. C'est le tral, et tu vois, il y a un double boon, c'est un contre, tu vois. Ça, ça, ça peut être pas mal, un espèce de bleu vers, clash rouge pour du removal. Ok, donc, oui, Silver, Jaser. Ici, après, rien. A priori, parce qu'il y a vraiment rien d'autre. Il y a le contre, mais on est peut-être pas encore assez bleu. Non, la rare est très correcte, elle a pas l'air, elle est très correcte. Exalt Arcade from Creviant. Elle fait souvent des choses, bizarrement. Elle a un 4 pour 3. Ah, c'est pas si mal. Avec toutes les bêtes, avec des effets d'activation. Why not ? Ça peut être correcte, elle a pas l'air bien. C'est pas les couleurs où on va tuer le plus de créatures, malheureusement, la bleu-vert. C'est qu'elle a un 4 pour deux bleus. Alors, un 4. Prends-la un 4, on a peut-être une chance de voir un autre boost, on va tester la carte, comme ça, parce qu'il faut bien les tester. Ah bah, ce 3-2 Fly, qui est pas un... Alors, moi, personnellement, j'adore la 8-8 pour 7. La 8-8 pour 7, c'est énorme. C'est, voilà, enfin, sur la fin de ce qu'on se met en an, on s'est rendu compte que les tir à Naxe, c'était ultime. Et ça, c'est 100 fois mieux. C'est pas... En fait, au niveau des stats, et du coup, c'est une mythique Rartexless. D'accord. Et ça met des patates. C'est pas faux, une mythique Rartexless. Mythique Rartexless. Alors, un Oculus. Un Oculus, ça peut être exactement le genre de cas dont on a envie. Avec une vivisection, on peut pas, ouais. Je pense que c'est ça, comme ça. Il y a un virulent tourne, mais bon, c'est pas... C'est l'Oculus. Ça vaut pas l'Oculus plus la vivisection. Alors, ça, c'était notre pack, c'est ça ? Ouais, c'était notre pack. On peut éventuellement prendre ça, parce que c'est un peu congolais, avec des tumble magnets, des... Peut-être l'artefact, t'as un qui meule, qui peut rouiller, ça pourrait être le draft, on le cesterait. Comment tu l'achètes ? Et si on te le casse, si on te le casse, tu peux te le remove avec ton welder, mec. Et moi, tu me dis, on va meuler. Non, c'est... Ça, c'est avec ta l'artefact. Tu t'es fait manger le sort, mais tu dis, moi, je l'apprends. Ouais, mais l'artefact qui meule. Oh, ça, c'est énorme, ça. Ah, le mire, le mire. Ah, il y a peut-être le papa des mire, c'est ton père. Il y a peut-être le papa des mire. On a une dissection. Et puis même, c'est une carte forte. Ouais, mais enfin, je pense pas que ce soit aussi fort que si le sabotage hors vivisection. C'est sabotage, c'est contre le carré et le pro en bleu, toi. Ouais, je suis pas sûr qu'on prenne le mire, quand même. Je sais pas encore. On a vu que 10 secondes, c'est chaud. Vu que t'as pris une... Ouais, j'ai fait envie de prendre un papa des mire, quand même. Allez, on prend le papa des mire. On est fou. Un lit de Stampin. Ça, si on a le bon jeu, ça peut être Tral. Des Stampin. Le renfortier, si tu nous écoutes. Ah, vas-y, ça, où il est. Allez, c'est pillé. Allez, c'est bien, Frantic Salvedge. Ça ne sert à rien, bon, moi, pas jour à l'automne. Très pris. Ouais, très pillé le blanc. C'est très frite d'oblirien, en fait, c'est pas pillé, il y a juste rien. Il y a en commune, il y a Master Call Divine Offering. Et en un co, il y a des... Enfin, il y a Skyhunter, mais c'est deux blancs, quoi. Et c'est agressif. Tu peux aider cette firé, si je pense. On va aider cette firé. Et ce Frantic Salvedge également. Je te promets qu'on n'y aura pas. La renquête ne sera pas poussée jusque là. Je crois que tu peux même cacher ton Artho, ça. Ah, ça ! C'est pas sûr. C'est vrai que tu as connu que tu as acheté avec ça, mais bon, quand même... Si j'ouvre des Grand Locks... C'est lui qui m'a acheté avec ça, plutôt. Non, je dis qu'il faudrait qu'on le teste, cet Arketip. Honnêtement, dans la semaine de test qu'on a fait en Mayonne, là, Wafo, il a gagné deux drafts avec un Dexa. Et Chappie, il a gagné une fois avec un Dexa. Alors, on a du lourd pour nous, qu'on a trois couleurs. On a un Arktrail, Sylva Creplica. Arktrail ! C'est une Ticra, Arktrail aussi. C'est Méticra, Arktrail ! Mais oui, c'est trop fort, Arktrail. C'est exactement... C'est la carte parfaite qu'on pouvait demander à ouvrir. C'est une mythique. Enfin, autre rare, quoi. C'est parfait, c'est assassin d'un petit splash, anti-daish. Oui, c'est de bonne humeur, ce soir. Voilà, on est un Dexaip. Tout est mythique. On a un Dexaip qui est méfant. T'en montre la give, mais par cost, quand même, qu'on voit notre mythique sans... Un Blasto, quoi. Un petit Galvanic Blasto. La mythique Texas. Ouais. Pour O8. Je mange des gâteaux comme d'app, parce que... C'est un gros, j'ai mangé. Voilà. C'est des gâteaux Dora, tu m'as dit ? C'est des gâteaux Dora, tu m'as dit ? C'est des gâteaux Dora, tu m'as dit ? Tout à fait. Allez, prends un choc. Et on prend un petit Chocos. Tu dis pas mais qu'elle panique. Alors, le chef nous propose. Alors, il y a une araignée 3S, qui a Cédujac. Un araignée 1Wall. Je pense pas qu'il faut un WALL, pour avoir ça. C'est un araignée. C'est un araignée très solide. Très régulièrement. C'est une carte que j'adore jouer, mais un triple SOM, il y avait passé d'archétype pour la joie, je ne joue pas souvent. Tu veux voir, tu veux poisons en fait. Ouais, mais c'était bien dans les poisons ratés, Splacheton, Tiranax, Acidouelé. spider moldor beast qui en fait ce moment c'est maintenant c'est un des meilleurs archétypes chance ton noir verton bête bête infect en bloqueur parce qu'elles sont super solide au bilan de trop bien des gars il ya les trinquettes match sur le jeu sécherie corde il ya le temps de galant de l'air éventuellement qui peut ne pas être solide mais quand qu'on a pris ça il est bon mais combien là ça peut pas où il est je prends le bilan ouais pour le bilan ce proprement allez on prend le bilan et puis c'est des sous en plus non 30 centimes 30 oui 30 centimes parce qu'on voulait voir un clone shell ça me l'air tout à fait correct dans le jeu de chez elle les deux recherches des mythiques on ne prend plus de mire si comme ça on pourra le frantic ça devrait c'est ça que l'on fait trop un clone shell je pense que je prends un clone shell c'est une carte qu'on a envie d'avoir c'est le coup on en verra sans doute pas un petit wall me fatigué un petit wall wall c'est ce soir qui n'a toujours pas parce qu'on regarde on a marre d'être en plus d'être des geeks on veut être des beaufs alors on mate du football en même temps voilà voilà des quittes beau on a l'archétype parfait du beau feu avec nous arnie à l'eau qui porte le psg et manchester je m'inquiète bof une josiane ça prend une josiane non c'est enfin je peux prendre une liste il s'applore à soliton si jamais on a une arbalès intentionnel arbalès dans celui-là on se passe au choc choix à récupérer alors il prend le sud ça ça m'étonne qu'on joue de josiane non pour faire prendre l'incile l'incile à jour à pas 5 contre la face c'est faible quand même c'est le seul et homme intriguant vending mais il s'appelle bon bleu plus tôt ça peut être pas mal de données fly à des 8,8 fait des 8,8 fait dire je pensais pas tremble c'est pas tremble est ce que j'ai oublié wolder ma fly spell bon et la sacrifiée pour que chez 8 heures qui font le tour de la table on a une de 2 pour 4 8 pour 7 pour 7 pour la trompe de vol pour cap non c'est pas mauvais profiteur c'est bon là j'aurai pas celle je leur apparaîtra fait du pittard il ya plusieurs choses mais il y a un serpent noire si progresse a quand même l'air fatigué la mousse bête baby un serpent car il ne colle son carte à ses faibles mais dans une optique contrôle c'est pas mal avec une section avec une section il faut bien là faut bien la fille de faut bien la fille c'est pas si mal j'ai une optique contrôle vas-y pas car une colle un serpent pour en avoir une présence une bonne terre un temps de saille pour saille d'un tort de saille pour le site qui m'a reposé ce que ça fait gagner le point de vie à faire la mort pour sacrifier des merceaux et des clowns chaînes à mon dieu je vais jouer tout je vais jouer tout ça vas-y tu peux aider le l'art 1 qui meule le contre l'occident d'ardeville fait optimiste pour l'ouverture du troisième pack v10 18 ferrovaure vel d'acadine fuseurs celui-là quand même c'est fait absolument à cette soliton c'est fait mais laisse magie brasse tranquille puisqu'il y a conchette maintenant les n'importe quoi skin render et un gras pour darkness seigneur dieu